Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode des Samedi Poésie. Aujourd'hui je vais vous parler d'un poète qui est encore vivant puisqu'il est né en 1929 et qu'on lui souhaite encore une belle vie. Il est franco-chinois et vous venez de le voir parce que je viens de bouger le livre. Il est franco-chinois, il est membre de l'Académie française et donc il s'agit de François Cheng. François Cheng est un poète prosateur, il ne se définit pas comme philosophe mais tous ses ouvrages sont tellement empreintes de sagesse et de réflexion profonde, que ce soit poétique, métaphysique, aussi énormément d'éruditions que pour moi on n'est quand même pas très loin de la philosophie. Il est aussi traducteur bien entendu de poètes français vers le chinois et chinois vers le français. Voilà, que dire de plus ? Son style est caractérisé par une grande attention à la contemplation du monde comme miroir de soi-même, par une grande attention à ce qui se passe aussi dans sa propre intériorité et voilà un attachement qui relève du mysticisme chrétien ou bouddhique ou de ce qui est vraiment à la source de n'importe quelle croyance ou philosophie d'ordre religieux. D'ailleurs il écrit ces méditations, ça relève vraiment de la méditation qu'on peut trouver chez Maître Ecarte ou chez des mystiques chrétiens ou bouddhistes ou d'autres religions. C'est vraiment une réflexion sur ce que le monde m'apporte à moi, ce que moi je peux apporter au monde, ce que je ressens comme mouvement de mon âme, voilà. Et cette idée que l'univers entier se retrouve dans mon âme et réciproquement. Donc dans 5 méditations sur la mort, autrement dit sur la vie, c'est absolument pas sinistre puisqu'il y a justement toute cette philosophie qui estime qu'accepter la mort comme partie de la vie c'est aussi comprendre l'urgence de donner un sens à sa vie et de valoriser ce qui est important et ce qui est futile dans une vie finalement. Donc tout l'ouvrage est parsemé de références à d'autres auteurs. Ça se lit très très bien, même si on n'a pas les références parce qu'il présente à chaque fois qui sont les personnes de manière très succincte. Comme je disais, c'est vraiment un des textes à ressentir. Il faut se laisser porter par ce qu'il écrit et pas se braquer à chaque fois qu'il pose un nom qu'on ne connaît pas parce qu'il va nous donner ce qu'il faut savoir sur la personne. Après, si on veut les chercher plus avant, Wikipédia est là pour nous. Mais c'est vraiment pas nécessaire puisque voilà, en fait, il va citer des paragraphes d'autres philosophes, etc. et puis les expliquer et nous dire ce que lui en retient, ce à quoi ça fait écho chez lui pour nous inviter à avoir la même réflexion par rapport à nous. Peut-être que ça ne nous fera pas écho du tout, qu'on va se retrouver complètement dans sa pensée ou un peu différemment, etc. C'est vraiment des textes à intérioriser et à vivre. Et donc, je vais vous lire un extrait de la cinquième méditation, puisque c'est celle qui est le plus simple à découper pour vous lire un extrait, en fait. Les autres sont un petit peu trop morcelés en paragraphe entre ce qu'il dit et ce à quoi il fait référence. L'édition Grand Format est de 2013 chez Albain Michel. Vous pouvez peut-être le trouver en poche désormais. Je le mettrai là si c'est le cas. Voilà. Et bien, allons-y. Lorsque l'ange fait signe, nous savons que le double royaume est réuni. Le grand vent parcourant de bout en bout toute l'air terrestre, les paroles d'ici rejoignent enfin l'autre bord. Ce qui est à vivre et ce qui est vécu, ce qui tend vers la joie et ce qui est en souffrance, conjugue un présent de deuil et d'attente. L'arrêt du temps n'est plus que l'attente transformation. L'eau du fleuve s'évapore en nuages, retombe en pluie, réalimente invisible le courant de l'éternel retour. Nous reviennent visage meurtri, voix étranglée, que transfigure souffle et sang. L'informulé et l'inaccomplice se mêlant à l'inattendu, à l'inespéré, confluent ici, deviennent fontaine de l'instant, qui désormais reprend tout, élève tout, inépuisablement jaillissante. Lorsque l'ange fait signe, nous savons que ce qui est né de nous ne cessera plus d'advenir. En avant de nous, à notre insu, soudain, nous dépasse, nous sauve. Merci de m'avoir écoutée. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour recevoir des alertes quand je poste des vidéos. Mettez-moi en commentaire si vous connaissiez François Cheng, si vous avez déjà lu des ouvrages de lui, si je vous ai donné envie de lire 5 méditations sur la mort, autrement dit sur la vie. Si vous avez des poètes à me suggérer, ou des poèmes, ou voilà, enfin tout ça. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air aussi pour soutenir la chaîne, et je vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye !